Ça a été initié au moment de la réforme du baccalauréat en 2011, des baccalauréats technologiques. Et ayant la spécialité architecture et construction, on s'est posé la question de s'ouvrir un petit peu sur le monde extérieur et vers les professionnels. Et c'est à l'initiative du CAUE du Doubs, à l'époque Karine Terral, en 2013, qu'a vu le jour de l'accompagnement des CAUE vers nos élèves de STI 2D. Ils ont une autre approche déjà de l'architecture. Ils se font toute une idée de l'architecture, de ce que peuvent être les métiers de l'architecture, etc. Et le regard d'une professionnelle de l'architecture, en l'occurrence Florence Clément, apporte beaucoup. Ça leur permet de s'élever un petit peu, de sortir de la vision qu'ils ont de l'architecture et de la conception des bâtiments, etc. Ces élèves viennent du... On est, vous le savez, sur le Haut-Jura, dans le Haut-Jura. Donc c'est des élèves qui viennent de villages à Prochamps et de la ville de Saint-Claude, qui est une petite ville, 10 000 habitants. Donc on ratisse un petit peu sur tout le Haut-Jura des élèves de campagne, essentiellement de milieu rural, qui souhaitent découvrir ces métiers. Oui, c'est le manque de mobilité qu'on retrouve chez de nombreux élèves, et qui est regrettable d'ailleurs. Le manque d'ouverture, parce qu'ils n'ont pas les choses à proximité. On est aussi sur une ville qui est socialement défavorisée, etc. Ce sont des élèves qui demandent à découvrir beaucoup de choses. On a les deux profils d'élèves. On a quand même des élèves qui voyagent, qui se déplacent, etc. qui sont curieux. On a d'autres élèves qui choisissent peut-être au départ la formation, parce qu'elle est présente à Saint-Claude et qu'ils ne sont pas mobiles. C'est peut-être l'éloignement, le manque d'accès à plein de choses, notamment culturelles. Même s'il y a des choses qui se développent, etc. C'est quand même plus difficile, on va dire, dans nos régions, que l'accès justement. Le cinéma, le théâtre, l'opéra, je ne sais pas, des choses de ce type. L'accès, malgré tout, même à des bâtiments un peu particuliers, puisqu'on parle d'architecture, l'espace des monts de polaire est un bel exemple quand même de projets innovants en milieu rural. Mais bon, c'est des bâtiments qui se font très rares. Quand on voit ce qu'il peut y avoir sur Lyon, sur des grandes villes, etc. Je ne pense pas qu'on puisse parler de difficultés particulièrement. Ils ont moins facilement accès à plein de choses, mais à la fois, ils sont préservés. On les chouchoute, nos élèves. Ils ne sont pas soumis, je ne sais pas, à des pressions, au mode de transport, même si parfois, nos élèves font de longs déplacements pour venir au lycée. Je crois qu'ils n'ont pas le même stress qu'en ville. Ça, c'est un atout qui leur permet, etc. On a des élèves qui réussissent brillamment dans des grandes écoles, puisque même en milieu rural, on a des élèves qui accèdent aux grandes écoles et qui réussissent brillamment. Donc, je ne pense pas que ce soit un handicap. C'est plus une difficulté, etc. Et on trouve aussi que nos élèves manquent d'ambition, parfois. Parce que, justement, ça leur fait peur. Quelque part, ils se disent, mais ça, on ne connaît pas. On entre dans un milieu hostile ou méconnu, et ça peut être un frein pour certains élèves. L'apport du CAUE, pour nous, les enseignants sont très... C'est une formation technologique, le bac STI 2D. Donc, ils sont plus sur l'aspect technologique, technique, on va dire, des bâtiments, de l'architecture, etc. Et ils n'ont pas ce recul que peut avoir l'architecte quant à l'émotion que peut donner un bâtiment à être vu, à être visité, à vivre, etc. Et cet apport-là, il est quand même assez important et primordial pour les enseignants comme pour les élèves, bien sûr. L'hiver dans le Jura, c'est une saison normalement à part entière, et malheureusement, on les voit un peu disparaître. Pour vivre dans le Jura, je ne suis pas originaire du Jura. J'y suis arrivé il y a 35 ans maintenant, et les hivers d'antan, on va parler de la saison hivernale, qui est quand même bien particulière, a complètement disparu. On le voit aujourd'hui, il y a 14 degrés, on est dehors. Après, vivre le Jura ou la ruralité, c'était ça la question, je ne me souviens plus bien. Qu'est-ce que c'est l'hiver pour toi dans le Jura ? L'hiver dans le Jura, c'est les intempéries, c'est un autre mode de vie. On vit différemment. Autant l'été, on vit pleinement dehors, même avec nos élèves. On les emmène à l'extérieur, etc., puisqu'ils travaillent sur, par exemple, du photovoltaïque, des choses de ce type. L'hiver, c'est plus fermé, etc. Les accès aux voies de circulation, etc., sont parfois rendues difficiles. Donc même au niveau de l'établissement, on le ressent. On peut avoir des retards de bus, des choses de ce type, qui peuvent parfois nous amener plein de contraintes. Alors on a la chaleur humaine. Les gens se regroupent plus facilement, etc., dans le milieu rural, pendant ces périodes d'hiver. C'est les concours de belote, c'est des choses de ce type-là, des concerts, ça peut être, voilà, qui se font plus facilement l'hiver, on va dire, qu'en été, où les gens ont vraiment une activité d'extérieur, beaucoup. Donc voilà, c'est l'occasion aussi de rencontres. Le paysage ? Le paysage magnifique, c'est resplendissant. Alors, peut-être moins quand la neige tend à fondre. C'est un peu gris, c'est plus tristouné. Mais partant de neige et grand ensoleillement, c'est magnifique. Par contre, je lui dirais aussi, il y fait très froid. Ou il peut y faire très, très froid. Ah, la ruralité pour moi, c'est quoi ? C'est le choix de pouvoir écotoyer plein de monde, et à la fois pouvoir m'isoler, enfin... M'isoler, oui, prendre du recul, etc. Et dire, si j'ai envie de voir personne, je ne vois personne. C'est un luxe, quelque part. On a des métiers qui, parfois, sous pression, etc. Et le fait de pouvoir, d'avoir ce choix, de dire, si j'ai envie de m'isoler, d'aller me promener, etc. Je peux faire des kilomètres sans rencontrer âme qui vive. Ça peut être aussi, voilà, une raison. Enfin, moi, c'est... Les CAUE qui, normalement, font du conseil, etc., sont très difficiles, justement, à trouver. Quand on a besoin de rencontrer le CAUE, c'est toujours très compliqué. Ils ont des permanences, même s'ils ont des permanences sur le territoire, sur la ville de Saint-Claude, je crois, ça doit être une journée par semaine. C'est quand même, voilà. Alors que, pour moi, c'est un service public, puisque les élèves ont découvert qu'effectivement, même leurs parents pouvaient demander conseil au CAUE dans le cadre d'une rénovation ou autre.